Le chemin des moulins vous invite tout le mois de juin à découvrir chaque jour un nouveau moulin. Une aventure au cœur de l'histoire, mais aussi au cœur d'un patrimoine bien ancré dans notre territoire. A partir de nos indices, à vous de deviner le moulin du jour. Dressé au pied de la barre de l'île et commenté par M. Cafournet, il s'agissait hier du moulin de Mayombe, un nom qui vient du Congo. Le chemin d'aujourd'hui nous entraîne du côté de Vieux-Fort, avec un moulin bien entretenu dans un magnifique paysage. La construction est soignée et on remarque des belles pierres appareillées. Il s'agit de pierres calcaires, comme en témoigne cet étonnant fossile. A l'époque révolutionnaire, c'était une riche plantation de coton. La sucrerie sera créée en 1832. On remarque une très belle cheminée qui a une forme conique. Elle est montée sur un piédestal appelé pied-douche. Cette cheminée est le seul vestige de la sucrerie. Dans l'inventaire de 1970, la charpente était apparente et on remarquait des poutres en bois à tous les niveaux. Aujourd'hui, il n'y a plus de traces de cette charpente. Bien entretenue appartient à un propriétaire privé. Alors, quel est le nom de ce moulin ? Rendez-vous demain pour le découvrir, ainsi qu'un nouveau moulin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...